... Yépa tout le monde ! Bienvenue sur Blockchain Bitcoin ! Comment l'offre et la demande en fait constituent un levier en fait qui conditionne la valorisation de ce Bitcoin ? Alors, petite présentation, bref, succincte, je vais essayer mais c'est pas gagné ! Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait à terme on va émettre 21 millions de Bitcoin, pas plus, pas moins ! Ça c'est conditionné comment ? Aujourd'hui en fait on a l'offre et la demande autour de l'émission on va dire d'essai Bitcoin qui se met en place autour de places de marché, comme pour la bourse. L'utilisateur en fait soit il en fait la demande, donc c'est-à-dire qu'il en reçoit, il achète, soit il en fait l'offre, c'est-à-dire qu'il la vend ou il les met. Et il y a vraiment en fait une balance entre les deux, soit on en veut, soit on n'en veut pas. S'il y a beaucoup de gens à en vouloir, mais forcément il va être valorisé. S'il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas, les cours chutent. Donc la valeur du Bitcoin en fait elle repose essentiellement sur un équilibre qu'on va dire instable. Si on regarde les cours du Bitcoin, il est très volatile. Pouf, on a des hausses, on a des chutes, elles sont complètement imprévisibles. On ne sait pas à quel facteur externe, enfin quel facteur externe impute ces hausses et ces baisses de volatilité. Il y a plein de gens et d'analyses qui essaient de l'expliquer. Je ne sais pas s'il y a réellement une explication. Il y a tellement de facteurs que je pense que personne ne peut prédire comment va évoluer, par exemple le jeu de l'offre et la demande. Donc il y a quelque chose qui est évident, c'est que quand on en veut tous du Bitcoin, le prix il va augmenter. Et quand personne n'en veut, le prix il baisse. C'est le jeu tout simplement de ce qu'on appelle de l'offre et de la demande. Il y a un risque majeur associé à ça, car on ne peut pas prédire dans quel sens va se faire la demande et l'offre. On a même l'impression que des fois c'est contre-courant et contre-logique. C'est que la logique voudrait que ça augmente et pour autant il diminue. Donc on a presque l'impression qu'il y a d'autres influenceurs et ces influenceurs des cours, en fait, on ne les maîtrise absolument pas. Et je pense que personne n'a la prétention de les maîtriser. Voilà. D'une façon générale, on peut quand même constater quelque chose, c'est qu'il y a une adoption qui est poussée. Et pourquoi la demande, elle est poussée ? Tout simplement parce qu'en fait, on a beaucoup de marchands qui, au jour d'aujourd'hui, en fait, mettent la possibilité de régler des services et des produits en bitcoin ou en autre monnaie alternative. Et en fait, ça, ça sécurise, parce qu'avant, si vous utilisiez votre ECB, vous aviez des risques de fraude, d'usurpation d'identité, détournement de vos données bancaires, enfin, etc. Cette monnaie Internet, en fait, elle offre quelque chose de pratique. D'un, elle est harmonisée. Elle va harmoniser les échanges au travers, on va dire, différents continents, différents pays. Donc, il n'y a pas de conversion de devise à faire. Donc, je dirais que c'est pour ça que, potentiellement, elle est adoptée. Et après, je dirais qu'il y a un autre point également sur lequel il faut faire attention. Pour moi, il y a un risque, c'est qu'aujourd'hui, en fait, chaque jour, on constate qu'il y a des volumes et plusieurs milliards par jour de transactions qui sont effectuées. Donc, les cours, ils explosent. La première question à se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas dans un risque de bulle spéculative ? Est-ce qu'on n'a pas une surconfiance ? Est-ce qu'on n'a pas une survalorisation ? Ou est-ce que, réellement, oui, on est loin encore de l'adoption de la valeur réelle de ce Bitcoin ? Il va encore, potentiellement, encore augmenter. Si on voit le nombre d'années qu'il a fallu pour instaurer la confiance autour de l'once d'or et à combien son cours est actuellement, si on regarde l'évolution du Bitcoin, en 9 ans, il aura suffi à exploser le cours de l'once d'or. Donc, en fait, ici, on est vraiment dans un courant qui fait que, comme pour les start-up, si vous regardez la valorisation d'une start-up, maintenant, les start-up, en fait, elles arrivent à lever quelques millions, voire parfois des milliards d'euros. Eh bien, est-ce qu'on n'est pas dans une surestimation de la valeur de confiance ? Ça, personne ne le sait. Donc, bulle ou pas bulle ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est l'émergence, en fait, des sociétés autour de l'exchange, qui sont de plus en plus sécurisées, qui ont participé à restaurer la confiance. Et en plus de ça, toute l'émergence des sociétés autour du minage permettent de valider la transaction des blocs et donc permettent d'assurer la fonction de cette technologie. Donc, tout ça, en fait, ça participe activement à mettre en place et à pousser l'adoption. En fait, il y a tellement de moyens mis à disposition et la solution est tellement simple qu'effectivement, bien souvent, les gens l'adoptent. Mais attention, il faut avoir des connaissances techniques, à mon sens, pour être capable d'identifier les risques autour de cette technologie et de ces monnaies. Il faut faire très attention. Donc, si maintenant, on s'interroge sur la question sur le nombre de détenteurs, parce qu'on voit qu'il y a des transactions qui s'effectuent de l'ordre de quelques milliards, moi, je dirais qu'il est très difficile à identifier ses détenteurs, même si, en fait, leur présence, elle est confirmée. Comment ? Par leur présence dans les grands cahiers de livres. En fait, le blockchain, c'est un système ouvert et dans ce grand cahier de livres, il est immuable, infalsifiable. Et si vous mettez en place une transaction, cette transaction, elle est listée dans le temps. Donc, que ce soit après de nombreuses années, cette transaction sera toujours là. Donc, pour moi, à mon sens, ce n'est pas un système qui est purement anonyme parce que si on est capable de remonter l'identification de ces clés publiques, on est complètement capable de vous identifier. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est un système dit semi-anonyme. Voilà. Après, je parlerai des risques qui peuvent influencer sa valorisation. Donc, au jour d'aujourd'hui, Internet présente une grande zone de risque potentiel. Pourquoi ? Le blockchain, le Bitcoin, il est né, à mon sens, du darknet. Voilà. Et le but, en fait, c'était d'utiliser cette technologie pour, comment je dirais, pour masquer, en fait, toute la traçabilité des échanges. Mais comme je viens de vous l'expliquer, à mon avis, ce réseau, pire tout pire, il n'est pas complètement anonyme. On a la possibilité de remonter l'identification de ces clés publiques si on arrive à trouver, voilà, les émetteurs et les receveurs. Et aujourd'hui, on a de très nombreuses sociétés. Donc, je vous l'ai dit, vous avez des sociétés multiples qui travaillent sur les plateformes d'exchange, d'autres sur les sociétés de minage, mais on a également beaucoup, beaucoup de start-up qui travaillent potentiellement sur les smart contracts, comment on va stocker de la donnée, quel type de données et pour quelle utilisation. Mais on a aussi beaucoup de sociétés qui travaillent, en fait, sur la notion de sécurité et qui, eux, s'intéressent de très, très près à renforcer la sécurité autour du bitcoin. Et eux aussi, ils participent indirectement à renforcer la confiance autour de cette techno et notamment de cette monnaie. Donc, indirectement, ils participent à valoriser cette technologie. Donc, voilà. Donc, la valorisation, elle dépend de beaucoup de choses. Il y a un facteur psychologique, émotionnel, je dirais même cognitif. Allez voir mes présentations et mes castes là-dessus qui est très, très important sur, voilà, la valorisation indirectement de cette monnaie, réelle ou fictive, qui peut le savoir ? Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle spéculative ou est-ce qu'au contraire, on est encore loin des limites et des opportunités qu'elle va nous proposer ? Ou est-ce que, potentiellement, on est complètement dans une zone de risque à chacun d'identifier la zone dans laquelle il se trouve face à l'émergence de cette technologie ? Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501